Alors, j'ai commencé par un petit livre, je sais que vous n'aimez pas la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit, donc je les cherche, et j'ai adoré, j'ai découvert un... Alors, l'auteur, il s'appelle Charles Aubert, ça s'appelle Danser encore, chez Issa et compagnie. Alors, vous le connaissez cet homme, parce qu'il a écrit trois polars que j'ai adoré, qui s'appelaient Rouge Tango, Vert Bleu Calypso, et un autre, Vert Samba. Et alors, c'est des petits polars qui sont en pocket, et j'adore, parce que ça se passe en Camargue, c'est l'histoire d'un monsieur, enfin d'un jeune, lui, il en a marre de la vie, donc, stressant de Paris, il se met au bord de la Camargue, près d'un étang et tout, il pêche, il est avec sa copine, tout va bien, jusqu'au jour où on retrouve deux cadavres avec un tatouage nazi. Alors, l'intérêt de ce polar, c'est que vraiment, le décor, c'est la nature, il y a un suspense d'enfer, c'est vraiment des polars très 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 particuliers. Alors, ce qui m'énerve, c'est que ça marche, mais ça ne marche pas comme ça devrait marcher, parce que c'est vraiment, pour moi, des choses originales, enfin, qui marquent, qui... Vous respirez quand vous... Et c'est un merveilleux auteur, en plus. Alors, donc là, il a écrit quelque chose qui s'appelle Danser Encore, et c'est l'histoire d'un boxeur. Le boxeur, il est Zigan. En 1928, il est champion allemand des poids moyens. C'est un type absolument formidable. Alors, il a un style, vous savez, c'est un dansant, il virevolte et tout. Tout va bien, jusqu'en 1932, les nazis commencent à arriver. Alors, il y a son entraîneur qui lui dit, écoute, il faut partir aux Etats-Unis parce que t'es fichu. Et lui, il décide de rester. En 1933, on décide que... On se fout de lui, déjà, en disant, t'as vu le style, la façon dont il danse, c'est un truc Zigan, c'est un sous-style. On va... Enfin, on va le... Et on va l'envoyer sur le front de l'Est. Et le front de l'Est, il va en réchapper, mais on va le... Comment dire ? Le capturer pendant une permission. Il va être envoyé dans un camp et il va être tué d'une balle. Mais ce type, il savait qu'il allait mourir. Oui, il savait, mais il a décidé de... Il est resté là, c'est une preuve de courage absolument fabuleuse. Pour moi, c'est vraiment une... Je sais pas. Alors, en plus, c'est écrit sous forme de ronde. Il y a dix rondes et on voulait découvrir sa vie. Les différentes... C'est une pure merveille. Et puis, en plus, ça répare une agité parce que ce type, on ne le connaissait pas du tout. Et j'ai été complètement la fin, mais moi, je ne m'en suis pas remis. C'est-à-dire que vous savez ce qui va arriver. Et vous êtes là en lui disant, mais tire-toi, parce que là, ce n'est pas possible. Et il a un courage. Ce n'est pas le courage des gens de salon, vous savez, qui font la rébellion. Il savait que pertinemment, il allait mourir. Et c'est absolument la fin. Ne dites pas, ne dites pas. Alors, redites le titre. Ça s'appelle Danser Encore. C'est chez... Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Istia et compagnie. Et c'est vraiment... Il faut lire tout Charles Aubert. Lisez tout Charles Aubert parce que c'est vraiment un des auteurs que j'adore. Et vous allez découvrir quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. De plus, je vous laisse voir. C'est vraiment un des auteurs que j'ai fait pour bien. Et vous allez voir. Et vous allez voir.